Musique Bienvenue dans le podcast à Contrecourant, le podcast des mères audacieuses. Le rendez-vous inspirant qui met en lumière des femmes et des hommes qui ont choisi de redéfinir leur trajectoire, de créer leur propre voie et de conquérir leur indépendance. Je suis votre hôte, Nathalie Grimaud-Morvillet et je suis honorée de vous accompagner dans ce voyage extraordinaire. Après plus de 15 ans en tant que salariée dans le domaine du marketing digital et après 4 discriminations à la maternité, j'ai décidé de prendre mon indépendance pour mieux profiter de mes enfants sans renoncer à ma carrière professionnelle. Avec l'attribut digital, j'aide désormais les parents à en faire d'eux-mêmes. Dans ce podcast, à chaque épisode, nous vous présenterons des histoires captivantes de mères audacieuses, de pères engagés, mais surtout de parents déterminés qui ont trouvé le courage de se réinventer pour mieux concilier leur vie personnelle et professionnelle. Qu'il s'agisse de maman, de papa ou de famille, notre podcast est un espace où chacun peut trouver une source d'inspiration, de conseils et de perspectives pour embrasser un avenir. Emprunt de flexibilité, d'épanouissement et de conciliation ainsi que de succès. Si vous êtes à la recherche de nouvelles manières de penser et ou de travailler, ou encore d'astuces, c'est le podcast qu'il vous faut. Prenez, dès à présent votre boisson préféré et c'est parti ! Retrouvons-nous dans le nouvel épisode du jour. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'épisode du jour. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir une femme exceptionnelle, une entrepreneuse déterminée qui a su transformer les défis en une réussite remarquable. Elle est la gérante de plusieurs magasins au sein d'une franchise bien établie à Paris et même en France. Ce qui rend son parcours encore plus unique, c'est qu'elle n'était pas destinée à ce parcours professionnel, mais elle a fait des choix courageux qui, en repoussant sa maternité pour dans un premier temps se concentrer sur le développement de ses franchises, s'est ensuite concentrée sur sa vie personnelle. Nous allons donc aujourd'hui plonger dans son histoire, explorer les hauts, les bas de son parcours professionnel et découvrir les leçons précieuses qu'elle a apprises en cours de roue. Sans plus attendre, je vous présente Diana. Bonjour Diana, je suis ravie de t'accueillir. Salut Nathalie, ravie aussi. Alors, est-ce que tu peux te présenter à celles et ceux qui nous écoutent pour commencer cet épisode ? Avec plaisir. Alors, je suis Diana Gréguer, j'ai 42 ans, j'habite Paris et j'ai toujours été parisienne. Et je dirige effectivement un groupe de boulangerie sous le nom de l'enseigne Boulangerie-Pol à Paris et en Ile-de-France. Et bien, donc on va y revenir justement sur ce parcours. Est-ce que tu peux nous dire depuis quand tu es maman et combien d'enfants tu as ? Oui, alors je suis maman depuis octobre 2021 d'une petite fille, Talia, qui a deux ans. Donc c'est effectivement tout récent. Tu peux nous raconter comment nous nous sommes rencontrés ? Bien sûr. Alors, on s'est rencontrés à l'ENL, dans des bureaux à Paris, lors d'une formation qu'on faisait pour le CBH. Alors moi, je suis au CBH de Paris, mais toi, tu es dans un autre CBH en français. Donc, c'était à cette occasion qu'on s'est rencontrés lors du déjeuner. Voilà. Exactement. Et ça, super bien matché. Si tu étais une femme à impact connu, qui serais-tu ? Mais surtout, pourquoi ? Alors, je pense, celle qui m'a beaucoup inspirée, qui m'inspire toujours, c'est Simone Veil. Pourquoi ? Je considère en fait que j'ai toujours imposé mes convictions, envers et contre tous. J'ai toujours eu un caractère assez trempé, déterminé, persévérante. Et en fait, je n'écoute pas... Alors, ce n'est pas que je n'écoute pas les autres, c'est que je pense être une meneuse, mais qui a aussi son avis. J'ai confiance en moi et je sais que mon avis compte pour moi. En fait, je ne vais pas forcément prendre tout le temps l'avis des autres pour me faire mon propre avis. Évidemment, tu te projènes bien sur Simone Veil qui était comme ça et qui a tracé sa voie envers et contre tous, finalement, sans se poser des questions et qui a fait de grandes choses. Nous allons maintenant rentrer dans le vif du sujet. Et avant de te poser quelques questions complémentaires, est-ce que tu peux justement nous présenter rapidement ton parcours professionnel ? Alors, il commence en 2002, lorsque je quitte la fac, en fait, pour rejoindre l'entreprise familiale, en tant que directrice d'exploitation, où je dirige en fait environ huit magasins sur l'île de France. Et donc, c'est une entreprise familiale qui est vendue en 2010 à un fonds d'investissement et j'accède au capital en tant que minoritaire, toujours en tant que directrice d'exploitation, mais en fait présidente également, parce que là, je viens en fait un peu être finalement mon rôle change, parce qu'en tant que présidente, je touche plus à la partie financière et à la partie développement que je n'avais pas au titre de mon précédent poste. Et puis aussi, le fait que ce ne soit plus une entreprise familiale. Donc, c'est ce qui m'intéressait. J'avais vraiment envie de travailler avec eux, de voir autre chose. Du fait que j'avais connu ma première expérience professionnelle dans un groupe familial, je voulais voir ce que ça faisait d'être au compte d'un tiers. Donc, on est restés dix ans ensemble et on s'est séparés en fait au bout de dix ans. Donc, en 2020, j'ai racheté les parts du fonds pour qu'ils sortent et que je continue en fait l'aventure toute seule. Voilà un peu mon parcours aujourd'hui. Donc, ils m'ont accompagnée sur du développement, ce qui était convenu. Et puis, on va dire que leur sortie a été un peu longue, parce qu'on n'était pas forcément alignés sur la manière dont chacun voulait sortir. Et donc, c'est ce qui se passe souvent avec des fonds d'investissement, malheureusement. Et là, dans mon cas, j'étais minoritaire. Donc, forcément, ça a été un sujet et malheureusement, source de conflits. Maintenant, on est sortis par le haut, mais ce n'était pas gagné. Mais finalement, les planètes ont fini par s'aligner et tu as pu reprendre ton indépendance. Tout à fait. Donc, un super parcours professionnel qui démontre justement une certaine résilience, une certaine persévérance. Et d'ailleurs, tu le dis en présentation, j'ai un caractère. Je sais ce que je veux et j'y vais. Finalement, j'attends par les autres. Voilà, tu t'autorises effectivement à y aller. Qu'est-ce qui t'a justement motivée à continuer sur ce chemin, malgré les différentes difficultés que tu as très certainement dû rencontrer tout au long de ta carrière ? Déjà, j'ai été une passionnée, en fait, dans le sens où je suis tombée dedans à 20 ans. J'étais dans ma bulle, dans un métier que j'adorais, dans lequel je m'éclatais. Et ça marchait aussi. Et je considérais que les difficultés auxquelles j'ai dû faire face, qui étaient des difficultés actionnariales, n'étaient pas forcément dues à une mauvaise gestion de ma part ou des erreurs qui incombaient d'une volonté de nuire de ma part. En fait, j'expliquais tout le temps, ben, venez me chercher sur des vrais faits, des choses que j'ai mal faites ou en tout cas qui étaient intentionnelles. Et ça n'a pas été le cas. Bon, j'ai toujours été très proche aussi de la marque parce que j'étais une ambassadrice depuis le début, parce que je suis la première franchisée. Donc, forcément, ça joue aussi. Et le côté, je pense, un peu jusque-boutiste, un peu fou, qui fait que, malheureusement, on te dit dans le business de ne pas faire d'affect, ben, j'en ai fait de l'affect. Parce que, forcément, c'était mon premier bébé, on va dire. Et c'est ça qui a fait que je ne voulais pas lâcher parce que je considérais que ce n'était pas à moi de partir. Je m'en étais occupée depuis le début quand je suis rentrée dans la boîte familiale. Ça n'allait pas bien déjà. Donc, j'ai tout fait pour que ça aille bien. Et quand tu te dis, ben, c'est aussi grâce à moi, tu en fais un cas personnel. On te dit, dans le business, il ne faut pas faire d'affect. C'est très dur. Je l'entends. Je pense qu'à 42 ans, je l'entends encore plus maintenant, dans le sens où je pense que, certaines fois, il faut savoir lâcher. Mais là, ça n'a pas été mon cas. Je n'ai pas voulu lâcher. Et finalement, l'avenir t'a montré que tu avais raison, même si, comme on l'a vu, ça n'a pas été tous les jours des plus simples. Tout à fait. Alors, justement, on vient de le voir, tu t'es beaucoup, beaucoup investie, donc, dans un premier temps, sur ta carrière professionnelle. Et tu as, quelque part, délaissé ta vie familiale, ou en tout cas, ça a impacté le fait que tu deviennes maman assez tardivement. Comment tu as vécu, justement, ce parcours, personnellement, professionnellement, de te focaliser à 100% sur ton travail, et puis de voir, dans un deuxième temps, ta vie familiale ? Alors, être maman à 40 ans, c'est vrai que c'est un parcours personnel qui peut être, effectivement, assez atypique, même si, de nos jours, ça se fait de plus en plus. Familialement, j'étais la dernière de mes frères et sœurs à avoir des enfants. Forcément, tout le monde se posait aussi la question, est-ce que j'allais en avoir ? Je ne te cache pas. C'est tellement une pique-ousée du travail que, en fait, c'est une carriériste et sa vie perso, elle passe après. J'avais un désir d'être maman. Il était évident, ce désir d'être maman. Maintenant, j'avais aussi un désir, c'était d'être une femme libre. Et indépendante financièrement. Donc, ça m'a joué des tours, en fait, de vouloir absolument ce statut-là. Parce que, forcément, professionnellement, ça n'avançait pas aussi vite que ce que j'avais prévu. Et donc, je me suis retrouvée à devoir un peu pousser le professionnel plus que prévu. Et puis, je pense que les rencontres aussi ont fait que j'ai rencontré la bonne personne au bon moment dans ma vie. Je ne regrette rien, en fait. Je ne regrette rien. Mais c'est vrai que d'avoir un bébé plus tard, tu déjoues un peu les problématiques. Tu passes par des moments un peu émotionnels beaucoup plus forts qu'une maman qui a 25-30 ans, par lequel elle ne va pas passer, des examens par lesquels elle ne va pas passer non plus. Donc, forcément, tu te crées un stress quand même. Après, je pense que ton bébé, tu l'aimes autant qu'une maman qui l'a eu jeune. Est-ce que tu le vis différemment ? Après, je ne me compare pas. Mes amies qui les ont eu plus jeunes, elles font leur carrière maintenant et elles se sont occupées de leur famille avant. Moi, je fais un peu l'inverse, en fait. J'ai fait ma carrière d'abord. Et aujourd'hui, je consolide et je prends plus de temps aussi pour m'occuper de ma fille. Oui, c'est ça. Effectivement, tu as revu. Mais moi, je dirais peut-être qu'en tout cas, moi qui en ai quatre, je pense que je suis plus patiente aujourd'hui, par exemple, avec mes enfants, que je ne l'étais quand j'étais plus jeune parce que j'étais un peu plus fougueuse, un peu plus... Je bousculais un peu plus. Donc, il fallait que ça soit au carré. En plus, éduqué par un papa militaire, donc très, très carré. Et finalement, aujourd'hui, je suis un peu plus âgée. Il y a des choses, je me dis, bon, allez, ce n'est pas très grave. Et je relativise un petit peu plus certains aspects. Donc, je pense que peut-être, lorsqu'on a les enfants aussi un peu plus âgés, de manière un petit peu plus âgée, on a aussi peut-être un petit peu plus de recul. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Je veux te rejoindre là-dessus. Je pense que j'aurais été plus jeune, j'aurais été beaucoup plus stricte qu'aujourd'hui. Alors, je ne me considère pas laxiste. Je me considère cool parce que je ne vais pas me prendre la tête pour des trucs. Voilà, on vit notre vie. On vit qu'une fois. Moi, je dis toujours, c'est comme quand je l'amène au manège ou qu'elle veut faire quatre tours. Je dis, attends, on vit qu'une fois. C'est pas grave. En fait, on a tout le temps pour être là et profiter, en fait. Ouais, c'est ça. Alors, justement, comment tu gères aujourd'hui cet équilibre entre ta carrière professionnelle et qui reste quand même prenante puisque tu as encore plusieurs magasins à gérer. Et puis, cette envie d'être présente, bien évidemment, pour ta fille et puis ta famille. Je me suis organisée déjà professionnellement. J'ai constitué une équipe d'encadrement pour vraiment avoir des équipes terrain qui puissent m'entourer, m'accompagner. Donc, j'ai délégué certaines choses. Je continue à être très présente dans mon business. Quotidienne, c'est pas de façon hebdo, c'est quotidien parce que c'est un métier du quotidien. Après, j'ai pris aussi quelqu'un pour m'aider, mais en part-time, je voulais pas avoir une béquille pour s'occuper de ma fille tout le temps et je voulais aussi m'en occuper. Donc, forcément, tu travailles un peu autrement dans le sens où tu passes peut-être moins de temps mais de façon plus efficace. T'essayes de pas procrastiner parce que t'essayes d'être un peu plus... Tu vas straight to the point, en fait, dans le sens où il faut que je fasse ça, 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 ça. T'es très multitâche parce que forcément, avec un bébé, tu deviens encore plus, tu veux voyager, il faut un passeport, il y a une multitude de choses à faire qui font que moi, je me limite dans rien parce que je me dis c'est pas parce que j'ai un bébé que je vais pas partir en vacances, c'est pas parce que j'ai un bébé que je vais pas aller à tel anniversaire, il faut juste s'organiser. En fait, tout est une question d'organisation. C'est pas parce que je suis à l'autre bout de la France que je vais pas pouvoir aller à tel spectacle quand je serai en vacances avec ma fille. Enfin, tu vois, j'essaye vraiment de me... Je sors de ma zone de confort tout en me disant attends, c'est une question d'organisation, faut le planifier, faut appeler soit les bonnes personnes, soit trouver les bonnes personnes et se faire aider aussi de temps en temps. Pas pour tout, mais je pense que je suis encore plus organisée qu'avant d'avoir ma fille parce qu'avant d'avoir ma fille, j'avais tout mon temps et pour moi et pour ma société et aujourd'hui, c'est plus le cas. Je suis limite claire. Je sois à telle heure le soir, quand j'ai des horaires de crèche, il faut les respecter. Enfin, tu vois, il y a tout un cadre dans lequel je dois m'insérer et tu vois, l'inverse parce que dans ma boîte, c'est moi qui me mets le tempo finalement. Mais ça me plaît beaucoup. Ce n'est pas une contrainte pour moi. C'est un plaisir. En fait, c'est différent. C'est tout simplement différent. Avant, tu n'avais que toi et ton entreprise et puis maintenant, tu as, on va dire, une autre personne, un petit bébé et finalement, qui prend autant de place, voire peut-être plus de place que ton entreprise et donc, tu vas complètement revoir ta vie pour que toutes les briques finalement s'intègrent les unes aux autres. Mais tu vois, pour préciser quelque chose au niveau de mes équipes qui ont des enfants souvent, eh bien, j'ai commencé à faire, tu vois, les mails programmés. Je ne peux plus les déranger aux heures parce que vu que je travaillais quasiment constamment, j'écrivais à pas d'heure quand je demandais des instructions pour le lendemain, voire le surlendemain. Et en fait, j'ai arrêté de faire ça et à 15h, 16h, je n'écris plus à mes équipes et je mets des mails programmés à 8h le matin, le lendemain. Parce que je considère que 90% des mails n'ont pas besoin d'être lus dans l'instant T. Donc ça, c'est des choses et ça les a beaucoup soulagés aussi parce que quand je leur écrivais à 20h, 21h alors qu'ils étaient en train de ordiner à leurs enfants et qu'ils voulaient me répondre parce qu'ils avaient aussi la culpabilité de se dire qu'elle n'a pas de réponse tout de suite sur un OK, un machin, finalement, j'ai soulagé, mais pour tout le monde parce que finalement, toi, ça te met dans la boucle de mail que s'ils te répondent et on n'a pas envie de lui répondre, ça ne s'arrête jamais. Et en fait, ça t'arrête. Ça t'arrête à un moment donné. Ça, Exactement, oui, tout à fait. Tu as déjà répondu un petit peu tout à l'heure mais je te pose la question est-ce qu'avec le recul aujourd'hui, maintenant, tout ce que tu sais de ta vie passait, est-ce que tu prendrais les mêmes décisions personnelles et professionnelles ? Alors, tu sais, moi, il y a un sujet qui a été souvent évoqué surtout avec ma mère qui a fait des études de pharmacie en fait sur mon niveau d'études. Je suis la seule qui n'a pas fini son niveau d'études au stade d'un master comme on dit maintenant parce que je suis partie après mon D.U.G. en licence et elle me disait des choses qui sont un peu des générations anciennes mais je considère que c'est vrai. Elle me disait ce qui est dommage en arrêtant tes études c'est qu'en fait tu vas te couper d'un monde enfin tu vas aller dans un monde adulte trop vite finalement. C'était vrai. En plus, je suis tombée dans une bulle parce que forcément c'était un univers donc je ne côtoyais que des gens de cet univers pendant des années jusqu'à presque mes 30 ans enfin quasiment quand le fond arrive et c'est vrai que j'aurais pu finalement en allant plus loin dans mon degré d'études mais bon, j'avais une opportunité je l'ai saisie je pense que j'aurais fini mon niveau d'études j'aurais peut-être pas voulu accéder à un poste en boulangerie j'aurais peut-être pas voulu travailler dans la boîte familiale enfin tu vois il y aurait eu plein de planètes qui n'étaient pas forcément alignées comme elles ont été quand je suis arrivée pendant ma licence et donc ce que je veux dire c'est que peut-être que si j'avais continué mes études j'aurais peut-être connu plus de personnes peut-être travaillé pour un tiers tu vois j'aurais eu plus de connaissances j'aurais peut-être plus voyagé même si j'ai beaucoup voyagé dans ma vie mais je sais pas l'éclairage il peut être différent et c'est un conseil que enfin tu vois si j'ai des conseils à donner à ma fille en le futur c'est de pas tout de suite venir travailler avec moi c'est de de faire c'est tu vois c'est d'aller voir ailleurs de s'ouvrir les idées les esprits parce que finalement tu conditionnes quelqu'un moi indirectement j'ai travaillé quasiment 10 ans avec mon père il m'a conditionné à un état d'esprit même si je l'ai affiné avec le temps voilà voilà le conseil que je peux donner après professionnel je regrette en fait j'ai pas de regrets moi je suis pas une fille qui vit dans le passé je vis dans le présent en fait c'est aujourd'hui j'ai les moyens de faire ce que j'aime ce que je veux faire et en fait ça a pas de prix et donc je m'éclate continue à m'éclater voilà professionnellement faites quelque chose qui vous éclate dans lequel vous brillez moi c'est ce que je dis tout le temps à mes équipes les défauts on va faire en sorte de les gommer voire on les filera à votre binôme les tâches que vous aimez pas faire et puis vous faites que ce que vous aimez faire et vous brillez là-dedans et voilà il y a des gens ils sont hyper commerce chez nous il y en a d'autres ils sont hyper administratifs il faut arriver à déceler les talents et les mettre au service de là où ils sont ils sont excellents c'est très important d'aller là où on excelle et connaître ses points forts c'est vraiment connaître ses points forts très important de se connaître en fait alors est-ce que tu aurais d'autres conseils justement pour des entrepreneurs qui sont comme toi qui ont été investis à 300% dans le développement d'une activité ou qui ont retardé le fait de fonder une famille qu'est-ce que tu pourrais leur partager alors sur le fait de gérer plusieurs choses à la fois parce que moi je suis très multitâche on parle beaucoup de procrastination tu vois de conseils de comment gérer plein de choses à la fois moi je suis pour le fait de fractionner les tâches pour un projet je le fractionne j'en fais un petit peu pas tous les jours mais certaines fois tous les deux jours et en fait à la fin de la semaine il est terminé donc je suis pas du tout la reine de la procrastination au contraire je suis plutôt une doueuse mais j'ai besoin de fractionner et dans la fraction aussi j'essaye de trouver de l'aide de temps en temps pour déléguer certaines tâches que certaines fois que je m'attribue et qui ne devraient pas m'être attribuées et où j'ai un peu de culpabilité à aller la déléguer mais que je conseille aussi fortement alors moi j'ai commencé je faisais tout tout moi-même au niveau administratif pour la plupart à part la compta éventuellement et clairement je ne pouvais pas déléguer mais le fait de fractionner ça soulage un peu la charge mentale et ça nous permet d'avancer et donc éviter de procrastiner après sur le côté maman il y en a beaucoup qui se disent ouais mais c'est pas le moment ça va freiner ma carrière moi je pense qu'il y a des solutions à tout je ne pense pas que ça a été un frein ni à ma carrière ni à ma créativité au contraire ma créativité depuis que je suis maman j'ai fait des choses dans mon travail j'ai décuplé mes sociétés j'en ai rajouté j'en ai j'ai fait d'autres choses que je ne faisais pas j'ai fait autre chose que la boulangerie j'ai fait de limbo j'ai été au-delà de ce que je pensais me pensais capable et je pense que en fait après je ne suis pas féministe pour un sou mais je trouve qu'une femme elle est capable d'être caméléon multitâche elle a une créativité une enfin il faut l'utiliser il faut la mettre dans du positif tu vois et je pense qu'être maman c'est pas forcément une contrainte après ça demande effectivement d'avoir quand même une certaine assise voire se permettre de déléguer un petit peu parce que quand je parle de déléguer je suis sûre qu'il y en a qui m'écoutent en se disant oui mais il faut avoir des sous pour déléguer oui il faut avoir un petit peu de sous mais après il y a des manières de faire moi j'ai levé des barrières aussi à ce niveau là parce que on peut se faire aider aussi par la famille on peut se faire aider par il y a plein de manières de trouver des solutions en fait souvent on se met soit des croyances soit des on a des peurs ou on a des blocages parce qu'on pense que financier et en fait la solution elle est certaines fois ailleurs tout à fait c'est vrai qu'effectivement moi ce que je constate en tout cas beaucoup c'est que souvent les femmes et encore plus les mères se mettent elles-mêmes des barrières en disant mais je suis pas capable d'eux c'est pas la bonne voie c'est pas maintenant je peux pas le faire parce que etc et finalement restent en prison quelque part dans une prison plus ou moins dorée mais en tout cas dans une situation qui ne leur convient pas soit parce qu'elles ont pas assez confiance en elle soit parce que finalement elles se trouvent des excuses qu'elles se donnent pas les moyens en se disant bah de toute façon si j'échoue j'échoue si je réussis bah tant mieux si c'est pas la bonne voie et que j'ai pris la voie de droite et que je dois revenir à gauche et bah je vais bifurquer et effectivement souvent elles se conditionnent à ne pas changer de peur comme tu dis de pas y arriver la peur qui guide tout ça tu sais moi chaque année je prends une formation en fait au sein de ma société pour moi voilà donc je décide le thème et l'année dernière c'était RH et j'ai un auditeur qui est venu dans la boîte et qui m'a expliqué qu'avec Covid j'avais repris trop de fonctions RH dans la boîte et que en fait même les collaborateurs étaient assez inquiets sur la multitude de tâches dont je me chargeais et que c'était trop et j'ai eu du mal à l'entendre ils m'aiment Diana il y a des solutions et je lui ai dit j'ai pas le budget tu vois j'avais une contrainte je m'étais mis une contrainte financière j'ai pas le budget pour reprendre une RH comme j'avais avant et tout ça et il m'a dit mais non il y a d'autres solutions on est parti aussi pour travailler des sujets handicap et tout ça et en fait je suis sortie de son bureau tu vois j'étais dans la rue j'ai regardé ma collaboratrice je lui ai dit il vient de m'ouvrir un boulevard en fait j'avais complètement zappé enfin il y a plein de solutions qu'il vient de me dire là j'ai besoin de les digérer mais demain je mets l'annonce c'est bon et en fait sous trois jours on avait trouvé la candidate il m'a aidé à la recruter il lui a fait faire des tests psychologiques elle est encore avec moi aujourd'hui je te parle donc et souvent je suis allée chercher des gens à l'extérieur pour venir me dire des choses que je n'arrivais pas à entendre de l'intérieur certaines fois j'ai des collaborateurs qui me le disent j'arrive pas à l'entendre et je pense ne pas être quelqu'un excuse-moi de te couper mais je pense pas être quelqu'un qui n'est pas changeante j'adore le changement et je suis à l'écoute des autres je suis pas une fille voilà quand tu manages une centaine de personnes heureusement que t'es à l'écoute des autres et j'ai besoin d'amener du sang extérieur pour venir me le dire mais on le voit même dans la vie personnelle c'est-à-dire que des fois on va pas écouter ses proches son mari son père sa mère ses frères ses soeurs peu importe et quand quelqu'un de l'extérieur va nous dire exactement la même chose on va dire bah oui on a parfois besoin d'avoir une personne qu'on connait pas qui arrive avec son regard extérieur et qui va nous dire en fait la solution c'est celle-là alors que d'autres personnes nous l'avaient dit mais finalement on leur avait pas c'est pas fait confiance mais en tout cas on n'avait pas fait fi de ce que ces personnes nous avaient dit pour notre bien et bien merci beaucoup en tout cas pour cette interview une dernière question Diana pour terminer cette interview est-ce que tu aurais justement une anecdote à nous partager sur le sujet du jour oui c'est une anecdote concernant dans le cadre du conflit en fait avec mes associés j'ai été voir une vingtaine d'avocats voilà en tout et pour tout pendant 4 ans de conflit je pense que ça doit être le 17ème 16ème ou 17ème il me fait le dossier comme je lui demande enfin tout se passe bien et tout ça et quand le dossier se termine j'ai la courtoisie et la reconnaissance de remercier les personnes que j'avais recrutées pour ce dossier qui étaient toutes différentes en fonction des années mais pour des raisons différentes aussi et en fait il m'avoue il me dit vous savez Diana je ne mettais pas un euro sur votre tête quand vous êtes venue dans mon cabinet mais vous sembliez tellement déterminée que j'ai accepté de prendre votre dossier je voyais que vous étiez déterminée en plus vos factures elles étaient payées donc moi vous étiez contente moi j'étais contente je ne mettais pas un euro sur votre dossier et quand il m'a dit ça il m'a avoué ça je te cache pas j'étais assez choquée je me suis dit ah en fait il ne croyait pas en moi et ce que j'ai renvoyé c'est que en fait je croyais tellement j'avais une certitude c'était que j'allais y arriver je ne savais pas comment et je me suis dit finalement en fait c'est qu'une question la vie c'est souvent une question de posture c'est une question aussi j'avais confiance en moi je dégageais quelque chose qui faisait que ben voilà ils se disaient bon bah c'est le pot de terre contre le pot de fer normalement statistiquement elle doit perdre mais en fait il n'y a rien de l'habit fait pas le moine et il a été sympa parce qu'il a quand même pris mon dossier parce que finalement il y a des gens qui ne prennent pas ton dossier parce qu'ils considèrent qu'ils n'ont pas envie de perdre parce qu'eux aussi ils ont des statistiques finalement en perso parce qu'il n'y a pas de statistiques d'avocat qui gagnent des dossiers mais clairement bah lui il m'a donné ma chance et je pense que j'ai réussi à séduire en fait cet homme simplement par ma conviction que j'ai réussi et que en fait j'étais un dossier bankable et que et donc pour moi c'est un exemple qui montre que alors forcément être une femme entrepreneuse c'est toujours facile et il n'y avait pas les chances de son côté j'avais pas les planètes alignées pour moi donc forcément il se disait bon je lui fais plaisir bah j'ai déjoué les statistiques et pour moi c'était une victoire ah bah c'est clair et c'est une victoire aussi d'avoir eu finalement ce recul là peut-être deux ans après l'avoir pris où il m'avoue en fait ce qu'il pensait de moi t'as jamais ce le truc derrière le rideau tu sais jamais ce que les gens pensent de toi finalement bon voilà là c'était c'était la petite anecdote voilà qui fait sourire et qui dit bon bah voilà au final bah il croyait pas en moi bah voilà je lui ai prouvé que c'était ok c'était possible ouais c'était possible que tu t'aies donné les moyens que t'as travaillé le dossier sur moi avec lui chercher les arguments les contre-arguments qu'il a su aussi très certainement bien présenter forcément et il a fait très bien sa partie après pourquoi j'en ai pris autant c'est parce qu'en fait chacun faisait une partie différente et qu'en fait je pivotais en fonction des parties on va dire et que j'étais obligée d'aller chercher un spécialiste du spécialiste du spécialiste du spécialiste et c'est ce qui faisait que j'ai changé autant après on va dire tout le monde était content dans la mission que j'avais donnée à chacun finalement et c'était pas un désaveu mais après je considérais pas avoir des compétences juridiques pour gérer ça mais je me suis une idée affinée voilà j'ai fait du réseau aussi j'écoutais j'ai posé des questions voilà l'avis d'un entrepreneur mais même d'un salarié ça peut arriver aussi pour un salarié bien sûr c'est pas parce que t'as pas forcément cette vie là que quand t'es entrepreneur tu peux être salarié tu peux avoir des sujets sur ta maison qui font que c'est des épreuves de vie que tu dois dépasser et régler donc bon en tout cas merci beaucoup pour ta présence à mes côtés ce moment j'ai été ravie que tu viennes sur ce podcast pour partager ton histoire avec nous nous avons d'ailleurs aujourd'hui plongé dans le parcours professionnel unique et surtout marqué par des choix audacieux et une détermination inébranlable Diana comme vous l'avez vu incarne véritablement la force la persévérance et le succès dans le monde de l'entrepreneuriat mais ses choix ont également impacté sa vie familiale j'espère que cette conversation aura résonné en vous qu'elle aura suscité peut-être des réflexions voire peut-être même qu'elle vous aura inspiré avant de conclure n'oubliez pas de la remercier pour avoir partagé son expérience précieuse en likant ou commentant notre podcast sur votre plateforme préférée vous pouvez aussi laisser un commentaire si le coeur vous en dit je suis toujours ravie d'entendre vos retours dans tous les cas restez connectés pour d'autres épisodes stimulants et motivants car on se retrouve dès mercredi prochain pour un nouvel épisode avec une nouvelle invitée d'ici là prenez soin de vous où que vous soyez et je vous souhaite à chacune et à chacun une très belle journée après-midi ou soirée à très vite Sous-titrage Société Radio-Canada